Bon, d'abord, il y a eu une réunion, une conférence hier sur le Gabon à Paris. À cette conférence, il y avait beaucoup d'intervenants de divers horizons. Divers horizons, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du rassemblement. Même si vous vous détestez, même si l'un a volé la femme de l'autre, même si l'un a volé les valises de l'autre, ce n'est pas grave, quand il s'agit de parler du Gabon, on décide de travailler ensemble. Parce qu'ensemble, on va plus loin, même si tout seul, on va plus vite. Or, là, on est dans une course d'endurance. Donc, on doit aller beaucoup plus loin. Ceux qui ont pu venir sont venus. Et il y en a qui sont venus et il y avait un atelier spécial sur les résistants qui sont tombés le 31 août 2016. Vraiment, je vous assure, la manière dont les poils étaient dressés dans la salle, il y a des gens qui ont pleuré. Cet atelier où il y a trois personnes qui ont vécu le 31 août 2016 sont venus témoigner, qui n'ont quasiment pas témoigné pour certains, n'ont jamais témoigné en public. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Là, je parle sous le contrôle de ceux qui étaient là. En intervenant, il y avait plusieurs panels. Il y avait Jean-Rémi Yama qui est venu du Gabon. Marc-Onéi Sangui. On avait, il y avait Laurence Deng, vous avez vu. Il y avait Franck Ping. On avait Charles Mbar. On a eu, j'espère que je ne vais pas oublier. Ah oui, Yannick Nambo était là aussi. Comment il s'appelle ? Je ne connais pas tous les noms. Donc, ceux qui étaient là, vous pouvez me mettre les noms. de désintervenants que j'oublie peut-être. Ah oui, Françoise Kessani. Qu'est-ce qu'il y avait ? Donnez les noms. C'était un rassemblement. Ah oui, la juriste, là, je ne me rappelle pas son nom. Excusez-moi. Il y avait une juriste également qui était là. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Oui, celui qui présentait. Je crois que c'est Rostano qui était là aussi. Jamel Kivasani qui a organisé. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et lui, il a vécu le 31 août 2016 comme Johan. Voilà, Johan Juecki était là aussi. Ah, vraiment. Quand les Gabonais sont ensemble pour parler du Gabon, ça fait plaisir. Ça te rebooste. Et tu crées des connexions parce que le combat... Oui, il y avait aussi Jean-François Pink qui était là avec son frère, donc Franck Pink. Ils étaient... Bon, nous, en tant qu'auditoire, il y avait des Gaspers. Voilà, Alfred Gabanda. Merci, Georgine Guéma, qui était intervenant. Là, je ne vous citais que des intervenants. Et puis nous, le public, on était là. On est venu parler du Gabon. Impressionnant. Impressionnant. Je sors de là avec quelque chose. Impressionnant. Et ce combat, justement, ça montre. Parce que j'ai discuté avec, notamment, des Français qui ont vu les photos qu'on a publiées. Vous savez, les photos qu'on a publiées, ils ont vues. Et certains d'entre eux me suivent. Ils sont venus me dire, tiens, vous renvoyez une image de sérieux. Oui, Sylvie, c'est ça, Sylvie de Boissoleil qui était là également. Gisleine Brahim, voilà, qui était là. Gisleine, qui était la juriste. Elle est intervenue sur un panel. Merci, Georges. C'était impressionnant. Et vous savez, ça, ce sont des rencontres décisives. Même si, pour certains, ils ne voient pas ce que ça fait. Mais on ne peut pas gérer un pays sérieusement, sans faire les choses sérieusement, et sans faire des alliances sérieuses. Quand je dis alliance, je pèse mes mots. Parce que nous sommes censés être des alliés qui allons contribuer à l'émergence d'un Gabon nouveau. Excusez-moi, ce n'est pas parce que l'émergence a été utilisée par Ali Bongo. Oui, mettez les likes. On sait, un commentaire, un like. Sur ces lives maintenant, un commentaire, un like. La prochaine fois qu'il y aura un événement de ce genre, qui rassemble des Gabonais de divers horizons, de différentes façons de penser. Les gens, vous qui êtes là, même s'il y a une grève de Uber, vous aussi, essayez de contribuer. Ce n'est pas seulement dire que, oh non, ça part dans tous les sens. Les gens ne sont pas unis. Maintenant, quand il y a des choses, c'est Sylvie de Bois-Fleury-Vallon. Quand il y a des choses qui se font et qui créent une unité, mais soyez aussi donc là. Pourquoi être que dans la critique stérile et ne pas contribuer aux choses qu'ils construisent ? Prenez un Uber. Prenez même, s'il y a un tram toutes les heures, prenez le tram, puisque là, vous démontrez que vous êtes d'accord avec les choses qui sont en lien avec la libération du Gabon. Toutes les choses que vous disiez avant, oh, ça, ça manque, ça, ça manque. Quand ça se fait, pourquoi vous ne venez pas ? Ça veut dire, en fait, que votre critique, ça pourrait vouloir dire que votre critique était juste terrible. Il faut contribuer, il ne faut pas être coupable de vous-même, de ce que vous reprochez aux autres. Vous ne pouvez plus faire ça. Être juste derrière une caméra à critiquer au fond de votre cœur ou avec votre ami que voilà les Gabonais, hein, ils ne sont jamais ensemble, ils sont toujours... Non, voilà les choses qui montrent qu'on veut construire ensemble malgré la divergence. Vous savez tous que personnellement, par exemple, je ne suis pas pinguiste, mais j'étais là. Il y avait Franck Ping, il y avait Jean-François Ping, on est là pour le Gabon. Est-ce qu'on est obligé de se faire les bisous, de dormir ensemble dans les mêmes chambres ? Est-ce que c'est ce qu'il est demandé ? Est-ce qu'on est à Géviens, hein, pour dormir dans les mêmes lits tous les jours ? Non, on n'est pas à Géviens. Oui, oui, Arnaud, à Géviens. Mais quand il s'agit de parler du Gabon, on est là, on se réunit, on se rassemble, et on discute, on échange, on parle du Gabon. On avait tous les frissons. Vous savez, au début de l'atelier sur l'hommage au martyr, il y a eu un petit test. On a demandé aux gens qui connaissaient quelqu'un qui est tombé au 31 août de se lever. On s'est levé, une bonne partie de la salle. Puis on a demandé à ceux qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est tombé de se lever. Et là, tout le monde s'est levé, tous les Gabonais se sont levé, plus ou moins dans la salle, il n'en restait que quelques-uns qui étaient assis. Ça veut dire que les massacres du 31 août, les morts, ça veut dire que la répression du système. Flore, augmente ton volume. Mais c'est comment cette histoire, mon Dieu ? Est-ce que c'est les téléphones qui partent en sucette ? C'est comment ? Vous m'entendez ou pas ? Charles-Antonin dit qu'il n'y a pas de son. Flore et Sian disent qu'il n'y a pas de son. Il y a le son ou il n'y a pas le son. Oh. Ok. Donc vous voyez, soyez acteur. Vous qui êtes dans la diaspora, où ces choses s'organisent, venez. même si pour vous, justement, c'est là où vous devez dépasser votre côté personnel. Parce que quand on reproche aux gens qu'ils ne dépassent jamais son côté personnel, mais que vous, vous décidez que moi, je ne vais pas aller là-bas parce que personnellement, j'ai un problème avec tel ou j'ai un problème avec tel, c'est que vous faites exactement ce que vous reprochez. Vous faites exactement ce que vous reprochez aux autres. Et là, ce n'est pas cohérent. D'accord ? Donc je voulais aussi vous gratter un peu en ce dimanche. Vous savez que dimanche, c'est le jour où certains chrétiens vont se faire gratter à l'église. Donc, venez vous faire gratter sur mes lives. Ok. Donc on avance dans notre propos. Il y aura d'autres événements. Surveillez sur les réseaux. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tel, même si vous n'aimez pas tel, même si machin. On est là pour le Gabon. Vous devez impérativement dépasser vos égaux. Vous aussi, je vous parle à vous. Dépasser vos égaux aussi. Et participer, même quand vous n'aimez pas la personne. On ne vous demande pas d'aller épouser les gens avec qui vous allez participer aux réunions sur le Gabon. On ne vous demande pas d'aller dormir avec eux. À Géviens ou pas à Géviens. On n'est pas dans les comportements à Géviens. On vous demande de composer ensemble pour un Gabon nouveau. Chaque commentaire, un like. Ce n'est pas grave si les gens essaient de boycotter ce live-là, mais on va le faire. OK ? Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, je vous avais dit il y a quelque temps, parce que je vais vous donner des informations très précises. C'est pour ça que je dis l'heure à sonner, parce que je vais vous donner des informations très précises, mais j'avance dans mon propos. OK ? Alors, je vous avais dit quelque temps que Telegram avait participé à une action internationale avec Europol qui est la police des polices européennes. Enfin, non, ce n'est pas la police des polices. C'est la police inter-État, inter-État de l'Europe. comme Interpol. Alors là, ils ont créé Europol. Alors, Telegram était réputé pour ne pas collaborer à ce genre d'initiative. Et là, ils ont permis à Europol d'entrer dans leur réseau et de désactiver des comptes attribués à des djihadistes. Ça, ça a créé un précédent. C'est-à-dire que ça a fait peur à la plupart des gens qui font conscience à Telegram. C'est un peu comme si on vous avait dit qu'un frigo donné ne tombait jamais en panne. Donc, quand vous allez l'acheter, vous l'achetez peut-être cher, par exemple, mais vous l'achetez en vous disant que ce frigo ne va jamais tomber en panne. Vous le ramenez chez vous. Quand vous le ramenez chez vous, comme plein d'autres gens ont acheté le frigo, il y a un jour, quelqu'un dit, « Oh, dans telle ou telle condition, mon frigo est tombé en panne. » D'accord ? Donc là, ça commence à vous faire peur. Vous vous dites « Oh, donc si, c'est tombé en panne une fois, c'est que ça peut tomber en panne aussi chez moi. » Mais ça ne veut pas forcément dire que le frigo va tomber en panne chez vous. C'est la même chose pour Telegram. Ce n'est pas parce que ça a eu cette... Enfin, du moins, qu'il y a eu cette faille avec ces gens d'Europol qui ont permis... qui a permis d'aller justement désactiver les comptes des djihadistes que ça veut dire que nous, on va maintenant GT Telegram. Non. Ça veut simplement dire qu'on sait que, bon, il faut préparer des plans B. Donc, je suis en train de préparer des plans B au cas où un jour le frigo nous lâchait parce qu'il est tombé en panne comme il est tombé en panne ailleurs. Sachez qu'au Gabon, aujourd'hui, il n'arrive pas encore à surveiller Telegram de manière généralisée. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez même utiliser le Telegram secret avec les options de destruction des messages. C'est-à-dire que les messages se détruisent au bout d'un certain temps. Donc, n'ayez pas peur. Mais juste comme maintenant on sait qu'il y a cette possibilité qui éventuellement pourrait arriver dans telle ou telle condition par rapport au par rapport, on prend de l'avance. Donc, j'ai pris de l'avance en déployant l'application qui s'appelle TamTam. C'est une application qui a été faite par les Russes. TamTam, ça, c'est écrit comme le TamTam africain quoi. TamTam. Donc, c'est comme Telegram, c'est comme WhatsApp. Donc, la plupart des activistes qui ne font plus, qui sont en train de préparer l'après Telegram ont commencé déjà à utiliser TamTam. Vous pouvez télécharger cette application tout de suite là. Après le live, vous l'installez, ça fonctionne pareil. Vous activez avec un numéro, vous pouvez échanger avec les autres. Bon, à la différence de Telegram, là, dans TamTam, on n'a pas encore l'option de destruction des messages. Et puis, dans la messagerie secrète de Telegram, parce qu'il y avait une option pour lancer des discussions secrètes, on ne pouvait pas faire des captures d'écran dans la messagerie secrète de Telegram. Ce qui permettait d'envoyer des documents confidentiels qu'on ne voulait pas retrouver sur l'espace public. Cette option-là, je ne l'ai pas trouvée dans TamTam pour le moment, mais je sais que c'est la messagerie dite confidentielle et qui ne va pas collaborer avec les polices européennes. Vous savez que la plupart des pays européens au travers de la France ont une coopération militaire avec le Gabon. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on n'a pas intérêt à ce que Europol puisse avoir la main sur une application qui peut aller dans nos téléphones fouiller ce que nous on fait. donc, ça s'appelle TamTam. Vous pouvez tester. Je ne vous dis pas jeter Telegram, c'est pas bon. Je vous dis que c'est comme un frigo, il est tombé en panne chez le voisin. Peut-être que si vous avez les mêmes conditions de température, de pression, de destruction, de cafard, de machin chez vous, votre frigo aussi peut tomber en panne. Donc, prenons déjà de l'avance, essayons TamTam. Voyons ce qu'ils peuvent. Les autres, restez sur Telegram. Il n'y a pas de problème pour le moment par rapport au Gabon. Et vous utilisez surtout l'option messagerie secrète de Telegram où les messages s'effacent. Mais ça me permet de parler de confidentialité avant de finir sur Sylvia, Nounouche, Ndoudangoye et les autres. Ok ? Ça me permet de parler de confidentialité au Gabon. Le Gabon aujourd'hui a un gros problème de confidentialité des populations. Vous savez, en sécurité des informations, on dit que la plus grande faille c'est l'être humain. C'est pas les téléphones, c'est pas Internet. La plus grande faille c'est vous. C'est moi. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas ce qu'on appelle définir des niveaux de confidentialité. On ne sait pas ce qu'on appelle protéger une information confidentielle. Je vais vous donner donc quelques bases que vous pouvez appliquer parce que la population gabonaise aujourd'hui c'est le premier frein nos comportements par rapport à la confidentialité. C'est le premier frein aux actions qu'on doit mener parce qu'aujourd'hui on doit être confidentiel. On doit devenir confidentiel. Nous sommes nous-mêmes le premier frein à cause de notre mentalité et je vais vous expliquer en quoi. Et donc nous sommes aussi nous-mêmes le point faible que le système trouve pour détruire le pays et pour faire ce qu'il faut. Nous sommes nous-mêmes. La population, vous qui m'écoutez et je vais vous dire en quoi. Alain Assoumo pose la question sur WhatsApp. WhatsApp a-t-il une faille de sécurité ? Première chose qu'il faut savoir c'est que WhatsApp les gens ne lui font pas confiance parce que ça appartient à Facebook. Facebook c'est Zuckerberg. Zuckerberg c'est confiance zéro parce qu'il peut vendre vos informations. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est toute une débouledeuse. Vous l'avez vu récemment. Et en plus les sociétés américaines sont obligées de respecter ce qu'on appelle le Patriot Act qui a été signé par la plus mise en place en 2001 suite au 11 septembre. A cause de ce Patriot Act toute société de droit américain doit avoir sur son territoire les informations sur les utilisateurs qui utilisent par exemple son réseau de communication. Ça veut dire que Facebook de droit américain donc WhatsApp de droit américain si un jour la NSA qui est donc une autorité de protection de l'intégrité de la nation américaine venait alors demander des informations sur vous et bien ils sont contraints par le Patriot Act de les donner ce qui fait qu'on a un gros problème. Deuxième souci c'est maintenant ce qu'on appelle les failles techniques. Bon il y a quelque temps il y a eu une faille technique de WhatsApp qui permettait de prendre la main sur votre téléphone en passant par WhatsApp. Ils disent que ça a été corrigé effectivement ça a été corrigé dans les versions récentes mais ça s'est passé il y a à peine quelques mois. Donc vous voyez que quelque part pour ces deux raisons rien que le fait que c'est une société américaine la plupart des artifices du monde disent que non on ne sait pas les américains quand ils ont besoin de te faire un coup dans le dos ils ne t'avertissent jamais. Ils font et puis c'est tout parce que eux c'est tout pour les Etats-Unis rien pour les autres. Donc vous comprenez pourquoi beaucoup de gens qui font vraiment des choses intenses ne font pas confiance à WhatsApp. Donc Telegram est arrivé c'est une solution russe ils ont même refusé à la Russie c'est pas que c'est une solution de l'état russe c'est une solution qui a été faite par des Russes des spécialistes de l'informatique on appelle ça des hackers comme vous voulez. D'accord ? Donc à partir de ce moment en mettant en place Telegram ils ont attiré beaucoup de monde notamment je vais le dire ici des gens de l'état islamique ils utilisent exclusivement Telegram jusqu'à présent jusqu'au 25 novembre passé ils étaient que sur Telegram parce que grâce à Telegram on n'arrivait pas à les tracer ils faisaient sortir en fait quand ils faisaient un truc ils ont une agence de communication qui utilise les channels de Telegram channel c'est juste un canal de diffusion qui est visible en public donc cette agence là je crois que ça s'appelle Alamac ou un truc comme ça utilisait Telegram pour revendiquer les attentats grâce à ça on n'arrivait pas à localiser qui a fait quoi quand ou comment et ensuite après les gens allaient chercher dans Alamac pour publier sur les réseaux sociaux ou sur des sites donc ce qui s'est passé le 25 novembre malheureusement c'est que Telegram a participé à une opération de Europol qui a permis donc de désactiver plusieurs comptes attribués à des militants de l'état islamique et à partir de là en fait tout le monde s'est dit les autres activistes de tout le monde qui ne font pas forcément les choses d'état islamique ils se sont dit ah si Telegram est capable de trahir tel ou tel secret ou protection ou confidentialité c'est que ils sont plus très très chers mais ça ne veut pas dire que nous ça va nous arriver le Gabon c'est pas Europol Oligi c'est pas non plus le chef de tous les services de sécurité du monde voilà donc nous sommes encore plus ou moins protégés aujourd'hui mais ça montre qu'il y a des failles qu'un état peut utiliser pour faire ce qu'il veut avec tel ou tel accord politique économique socio-militaire voilà voilà ce qui explique ce que je vous ai expliqué en introduction donc je vous dis aujourd'hui beaucoup de gens justement dès qu'ils ont vu ça ils ont basculé sur d'autres messageries une de celles que je teste c'est Tamtam il y en a d'autres par exemple il y a l'outil qui s'appelle Riot R-I-O-T qui ne fonctionne pas exactement comme un Telegram dans lequel c'est comme un Skype sécurisé il y a Discord aussi que je teste déjà depuis plus d'un an avec ceux qui me connaissent ici qui permet aussi d'avoir des communications sécurisées et fiables voilà mais je veux revenir sur l'être humain vous savez je vais vous prendre des images pourquoi au Gabon et dans d'autres pays africains les gens utilisent les clandos pourquoi il y a des clandos pourquoi les gens au lieu d'aller faire taxi ils font clandos ça ça va vous permettre de comprendre l'attitude qu'il faut avoir quand on est face aux dictatures quand on est face aux dictatures on ne doit pas utiliser les moyens légalistes qu'ils mettent en place parce qu'ils sont propriétaires de la loi c'est comme si on vous dit vous avez acheté une nouvelle voiture et la mairie vous dit bon bah voilà le seul moyen de faire les transports dans la ville c'est que vous veniez acheter votre accréditation de taxi vous changez la couleur de votre taxi vous nous payez tant par mois et vous vous dites mais vous nous volez vous êtes des voleurs c'est pas normal ce que vous nous faites là vous devriez faire ci ça 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 et là vous nous taxez le maire taxe tu payes doublement triplement le policier te taxe on vous dit vous n'avez pas le droit de traverser telle commune tu trouves que c'est du vol c'est la même chose dans la dictature ce qu'ils mettent en place c'est souvent du n'importe quoi c'est souvent des lois qui leur profitent à eux donc ce que les gens font et ça c'est de l'intelligence c'est de dire je vais passer en clandestin c'est la base du mot clando un clando c'est un clandestin c'est que tu as vu qu'on voulait te voler toi tu n'as pas tout cet argent à aller dépenser à payer des trucs à 500 000 un million parfois l'espèce de badge de taxi les cuissons qu'on met sur le côté là le patch là pour quoi ? pour rien même et puis on ne sait pas où va cet argent ça ne construit même pas l'espace public et tout tu dis ah moi moi je vais devenir clando ok ? pourquoi ? parce que le clando on fait le clando quand on a un état voyou quand on a des autorités voyou on fait le clando quand le pays est risqué parce que les clandos circulent souvent là où là où c'est risqué là où c'est compliqué donc quand une situation devient compliquée quand ça devient risqué quand c'est tendu quand c'est pas facile sachez que la solution souvent c'est le clando le clando donc l'histoire de dire oh on va annoncer qu'il y aura une marche à Rio le 18 juillet 2020 à 17h afin que les autorités internationales et nationales le sachent là tu es en train de faire le chauffeur de taxi qui n'a pas d'argent enfin celui qui a une voiture il vient d'acheter une voiture il n'a pas d'argent mais il va dire à la mairie que donne moi le sticker sur le côté mais moi je n'ai pas l'argent et puis je n'ai pas envie que tu me taxes et puis la mairie va te dire que mais toi tu es bête comment tu peux venir me dire que tu veux faire un taxi alors que tu n'as rien pour subir notre frappe si tu viens dire que tu fais ta 6 c'est que tu es prêt à subir des frappes c'est la même chose si tu viens annoncer que tu vas avoir une marche le 18 juillet à 21h à 17h à machin venez nombreux mais c'est que tu le premier qui va recevoir l'information c'est qui le policier assis chez lui il dit oh mais les gars là ils ont encore recommencé leur truc hein mais ils nous invitent c'est une invitation ils ne croient pas parfois ils se disent mais comment mais les gars là aussi ils abusent tout le monde sait que quand c'est pas bon tu fais le clandot mais pourquoi ils font pas clandot pourquoi ils font taxi bus en plein jour et ils disent qu'ils ne veulent pas subir une frappe voilà donc le clandot même si les gens n'aiment pas mais tout le monde sait que non quand il y a la boue à Montalier en haut que tu pars de fin goudron tu dois prendre le clandot et même quand le nia lui-même il ne veut pas l'objet de dire que oui c'est vrai lequel taxi va aller jusqu'à Montalier en haut là-bas quand il y a la boue mieux il y a le clandot parce que l'environnement est risqué parce que c'est difficile mais nous tout le pays est risqué la libération du Gabon est risqué tout est risqué donc il faut être clandot personne ne doit plus faire les choses en clair la journée sérieusement soyons sérieux et c'est là où j'en arrive à la confidentialité faire clandot nécessite d'être quelqu'un qui fait les choses à l'axe et pour faire les choses à l'axe une des choses très importantes c'est la confidentialité c'est-à-dire qu'on ne doit pas découvrir n'importe qui ne doit pas découvrir ce que tu as prévu de faire ici par exemple pour organiser les rassemblements des gilets jaunes et tout ils étaient en clandot sur Facebook c'est pour ça qu'ils envoient des infiltrés pour voir ce que les gens font en clandot sur les réseaux sociaux ils étaient en clandot ils avaient des groupes fermés machin voilà ils installent les VPN parce que le VPN permet de faire croire que tu es dans un pays étranger alors que tu es en France tu es en train de surfer depuis la France ils créent des groupes dans Telegram ils filtrent les gens ils te testent d'abord avant de te faire entrer donc voilà ils font d'abord ce qu'on appelle un bon casting ils choisissent les bons réseaux ils choisissent les bons outils et ensuite ils choisissent les bons individus parce que tu vas entrer en clandot et une fois que c'est bon c'est organisé c'est fait vous entendez seulement manifestation à Paris le 7 les gars là qui viennent manifester là souvent même ils sont déjà à Paris le jeudi ou le mercredi pour la manifestation de samedi parce qu'ils savent qu'on risque de leur bloquer le chemin de machin de truc et là même c'est le petit clandot ça c'est le clandot français parce que le clandot français vraiment c'est à dire voilà on sait que les gens on va pas leur tirer même si on leur tire des tasers des machins mais ils perdent des yeux ils perdent mais c'est vrai mais c'est pas à balle réelle donc plus c'est risqué plus le clandot doit être intense plus c'est risqué plus le clandot doit être intense c'est pas juste rester là et dire oh vous savez au pays c'est compliqué oh vous savez c'est difficile on ne peut même plus rien dire un gabonais c'est déjà dehors non il y a des moyens de faire des choses en clandot et il y a des gens qui ont compris comment on fonctionne en clandot maintenant je vais vous parler des comportements de gens qui sont incompatibles avec le mode clandot problème de confidentialité qu'est-ce que la confidentialité la confidentialité c'est savoir choisir à qui tu dis quoi quand et pourquoi on ne dit pas tout à n'importe qui n'importe comment et je vais vous définir trois niveaux de confidentialité que vous pouvez appliquer il y a le niveau qu'on appelle confidentiel ça veut dire quoi ça veut dire que si je te dis cette information est confidentielle c'est que ça ne veut pas dire tu ne peux pas dire ça à quelqu'un ça veut dire que si tu dis ça à quelqu'un ça doit être ta personne de la personne de la personne par exemple ta femme si elle est au courant de tout parce que peut-être il peut t'arriver quelque chose mais elle doit savoir si tu as un petit un bon petit que tu sais que ça c'est mon petit c'est ma personne vous avez comme ça qu'une ou deux fin ça s'arrête là ça c'est confidentiel parfois même tu gardes pour toi tu ne dis rien à personne parce que si si par exemple l'information en donnant ça à quelqu'un il sera même si c'est ta propre personne mais tu te dis bon ça ne sert à rien que je lui dis tu gardes c'est dans ton ventre ça c'est confidentiel c'est cacheté confidentiel réfléchissez bien maintenant à ce premier niveau choisissez une ou deux personnes qui sont vos personnes et quand une chose est marquée confidentielle quand on vous dit je vous fais une confidence c'est confidentiel de grâce ne vous comportez plus comme les gens les gabonais d'avant avant comportez-vous comme un gabonais nouveau qui va choisir désormais que je ne dois pas juste parler je dois pas juste je dois d'abord garder là j'ai envie de parler mais est-ce que c'est une personne qui est dans mon cercle de confidentiel si c'est pas ma personne personne je ferme ma gueule je ferme ma gueule je ferme ma gueule je ferme même si on te provoque même si tu vois quelqu'un qui dit quelque chose qui est contraire à ce que toi tu sais mais ce qu'on t'a dit là est confidentiel donc tu es là easy tu écoutes seulement ça nécessite un vrai travail le deuxième niveau c'est ce qu'on appelle privé privé ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux élargir un peu le cercle de personnes à qui tu peux dire ça peut-être là maintenant tu ajoutes ah tiens je sais que j'ai mon cousin à qui je peux dire je sais que j'ai mon parce que en fait le niveau de gravité ou le niveau de de confidentialité est un peu plus large bon je peux dire ça à x je peux dire ça à y bon ils sont un peu plus 4 ou 5 personnes de plus que mon cercle confidentiel je m'arrête là je ne vais pas venir publier ça sur facebook alors que quelqu'un m'a dit privé je ne vais pas venir publier ça sur insta ou snapchat alors que la personne m'a dit que c'est confidentiel non 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 et là encore je vous invite là asseyez vous regardez bien qui est dans votre cercle confidentiel qui est dans votre cercle privé et du coup quand vous allez dans n'importe quelle situation si on vous a dit cette information est privée c'est à dire que ah mani ne va pas dire ça partout partout garde ça un peu peut-être à tes 2 ou 3 personnes tu dis bon voilà donc là c'est que dans mon cercle privé tu t'arrêtes là ça ne veut pas dire que ta personne privée ne va pas aller dire là on n'en est pas là mais ça veut dire que toi même tu as respecté le mode de confidentialité et plus vous allez respecter vos cercles de confidentialité plus l'information va être gardée dans les bons cercles et enfin le dernier cercle je ne vous définis que 3 après il y en a plein qui peuvent faire des intermédiaires mais je simplifie le dernier cercle c'est le public public ça veut dire que tout le monde peut savoir là on est sur Facebook Twitter Snapchat ce que vous voulez les lives les machins là c'est public mais si on vous dit par exemple oh non il y a eu une commande d'armes oh non cette commande d'armes est passée par monsieur machin oh non ces armes doivent machin machin oh non c'est très confidentiel mon frère n'en parle pas toi tu viens maintenant tu vois ta tisa tu sais quoi il y a eu une commande d'armes je connais même la personne qui boum après tu tites là oh tu sais quoi machin oh non moi je connais même X Y Z A B C D E tu arrives sur le live non mais tu sais même quoi moi je connais je connais la personne est-ce que tu sais le nombre de personnes que tu vas exposer est-ce que tu sais la dangerosité que tu représentes tu deviens quelqu'un de très dangereux partagez le live s'il vous plaît tu deviens quelqu'un de très dangereux alors j'ai analysé la société gabonaise et je me suis posé la question mais pourquoi les gens fonctionnent comme ça je me suis rendu compte que le fait qu'on ait une société d'apparence ce fait là va déterminer beaucoup de choses les apparences la société d'apparence repose sur le fait que les gens ont besoin d'être reconnus par les autres ils ont besoin de reconnaissance c'est-à-dire que tu ne peux plus être ce que tu es tu as besoin que les autres reconnaissent que tu es ce que tu es par exemple tu ne peux plus être riche pour toi-même non tu as besoin que les autres reconnaissent que tu es riche et à partir de ce moment il faut que tu leur parles de ta richesse il faut que tu leur lises des choses qu'ils n'ont même pas besoin de savoir tu ne te contente pas d'être directeur de cabinet tu as besoin que la tchisa le voisin ta femme ton mari je ne sais pas qui sache et soit convaincu que tu es directeur de cabinet et là tu vas commencer à lui raconter des choses pour lui prouver que tu es directeur de cabinet on a un vrai souci de m'as-tu vu et de besoin de reconnaissance mais être ce qu'on est n'a pas besoin que d'être reconnu si je connais quelque chose si mon information est avéré que je sais que c'est vrai je n'ai pas besoin de vous convaincre mais voilà les comportements des gens qui veulent convaincre ils vont même devenir des gars qui déploient ou des gens qui déploient des failles de confidentialité qui font qu'ils mettent en danger la vie des gens par exemple imagine tu as un oncle qui est quelque part il a vu passer un truc sur une malversation financière tu as un oncle malversation financière et tout donc il voit oh tiens Justin Dunangoy il a débloqué 200 milliards et l'oncle en question travaille avec Justin Dunangoy il est le seul qui a vu le truc passer peut-être parce qu'il est directeur administratif et financier par exemple ok donc il voit ça il est dépassé il s'est dit ah en ce moment on combat vraiment le vol au pays ça me fatigue le truc là donc je vais parler à mon neveu mon fils mon enfant qui est activiste et je lui dis attends ce que je te dis il est confidentiel pour le moment parce que c'est facile de retrouver la personne qui a dit ça mais je te dis que Justin Dunangoy a commandé pour 200 milliards de machin il a frappé il a fait ça il a fait ça il a fait ça confidentiel confidentiel voilà ce que le neveu va faire il se retrouve au Njoka pour montrer que lui il est vraiment au courant de tout pour montrer que lui il connait pour montrer que machin au Njoka c'est à dire qu'on est au bar il y a tout là il y a les agents de renseignements il y a les gars qui n'ont pas leur langue à la poche il y a des gens qui ont déjà bu et qui peuvent parler quand ils ont bu il y a des gars qui ont dès qu'il est en train de faire les choses impolies avec la tisa vraiment il ne sait même plus où est sa tête il va sortir les secrets pour la draguer on ne sait pas voilà ce qu'il va faire oh les gars vous savez quoi mon propre oncle voilà comment les gabonais parlent quand il commence comme ça c'est pour te convaincre que ce qu'il dit est vrai c'est à dire qu'il a besoin que tu reconnaisses ce qu'il dit la vérité mais je n'ai pas besoin de reconnaître que tu dis la vérité de toute façon même si tu me dis que c'est ton propre oncle ça ne change pas si c'est faux si c'est vrai ça change quoi mais là tu viens de me donner une information qui me permet de retrouver celui qui te l'a dit mon propre oncle je te regarde lui là il a combien d'oncle il dit propre ça veut dire qu'ils sont du même sang donc je regarde côté maternel côté paternel voilà déjà tu es en train de m'orienter vers ton oncle mon propre oncle il travaille chez Justin de Dengoy ah tiens donc donc son oncle son propre oncle même sang travaille chez Justin de Dengoy je connais le nom de famille je peux chercher tiens quels sont les noms de machin il m'a dit que la semaine dernière ah tiens il me donne des informations il y a un truc qui est passé sur son bureau parce que tu sais que lui il travaille dans les trucs des finances là donc il travaille dans l'administration financière chez Justin de Dengoy moi je suis agent de renseignement voilà comment je vais fonctionner ouais ça continue c'est à dire que là tu n'as même pas fini ta phrase je sais déjà de qui il est question à 99% et donc il me dit que la semaine dernière là le truc est passé et puis il a signé un truc où Justin de Dengoy avait plus de 200 milliards mais manie l'information que je te donne là c'est secret c'est secret parce que pour le moment il est le seul qui sait ça c'est fini il est le seul qui a vu passer le truc donc ça veut dire que si je parle de lui il est en danger donc ça veut dire que c'est un traître qui a basé Justin de Dengoy moi je suis agent de renseignement du système c'est fini c'est fini donc ce que j'aurais conseillé à la personne qui parle comme ça vous qui êtes là qui m'écoutez dans ce live si vous avez l'habitude de faire ça parce que c'est proprement gabonais c'est sur cette base que les renseignements fonctionnent au gabon parce qu'ils font des bordereaux de renseignement les BR les fameux BR n'importe qui autour de vous peut faire un agent de renseignement est-ce que vous savez que la moitié des jeunes qui travaillaient au QG qui protégeaient le portail au QG étaient des éléments des services de renseignement c'est ce que certains nous ont dit hier justement ce qu'on a appris hier de ce que certains ont vu eux-mêmes quand ils étaient convoqués à la présidence ils arrivent à la présidence ils voient oh mais lui il était au portail lui il était au portail lui il était au portail donc autour de vous les gens qui sont autour de vous dans les taxis dans les marchés ce sont des gens qui sont des gens des renseignements la plupart des jeunes qui sont proches de Hoffman travaillent comme des infiltrés certains ont même infiltré le pauvre Curtis ils ne savaient pas à l'époque où Curtis marchait beaucoup avec Gregory Mbamita ils l'ont infiltré ils sont partout avec toi c'est comme ça qu'ils ont infiltré le milieu de Zibi c'est comme ça qu'ils ont infiltré le QG c'est comme maintenant quand tu sais qu'il y a des infiltrés quelque part là tu dois être de plus en plus confidentiel ça veut dire que un tu choisis les bonnes personnes même quand tu choisis les personnes il faut tout faire pour que jamais cette personne ne remonte à la source de ton information par exemple quand tu parles à cette personne que tu as choisi peut-être il te trompe mais tu ne sais pas mais tu choisis oh mani j'ai reçu une info si c'était genre la semaine dernière un document passé sur le bureau de ton oncle qui travaille chez Justin Doudangoy et que ton oncle t'a dit que non il ne fallait pas le dire mais toi tu as un combi qui est un traître mais tu ne sais pas juste c'est lui qui est dans ton cercle de confidence d'accord peut-être parce que c'est comme ça mais qu'est-ce qui va se passer tu vas dire écoute il y a une information là qui est arrivée comme quoi un grand là du milieu je ne peux pas encore te dire parce que pour le moment ce n'est pas encore validé écoutez bien un grand du milieu aurait détourné des centaines de milliards depuis un moment là regardez comment c'est vague c'est vague depuis un moment là mais pourquoi tu lui dis ça tu lui dis que Mani comme toi et moi on est par exemple dans l'exposition des informations sur les réseaux sociologiques Mani quand j'aurai confirmation il faut qu'on soit prêt parce qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on va diffuser cette info il n'a pas besoin de savoir plus quand il va commencer à te dire quel grand tu lui dis non c'est pas maintenant attends quand ce sera bon je te dirai voilà comment vous devez désormais vous comporter tu as dit un grand là un grand là c'est qui c'est vague soyez vague arrêtez d'essayer d'être précis on s'en fout on s'en fout surtout quand c'est une information confidentielle ne soyez pas précis parce que vous n'avez pas à convaincre les gens le plus important c'est si c'est ta personne vous devez vous mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on doit faire tant que c'est confidentiel ça ne doit pas être précis parce que si c'est précis on va retrouver qui est-ce qui vous a permis d'avoir cette info sauf si c'est une information qui est devenue publique c'est-à-dire que la personne vous a dit maintenant ça devient public même là tu dois tout faire pour qu'on ne retrouve pas maintenant la source c'est-à-dire que même quand tu apportes des précisions on ne doit jamais soupçonner que c'est x, y, z quitte à même créer des choses qui font qu'on envoie à gauche, à droite et on ne sait jamais qui c'est je vous apprends comment vous pouvez protéger vos sources comment on peut avoir un combat où on est pertinent comment on peut avoir un combat où des gens nous font confiance comment on peut avoir un combat où de plus en plus de choses confidentielles vont sortir sans impliquer sans menacer sans menacer les vies des gens attrapez la langue attrapez les doigts attrapez le coeur quand ça veut sortir bloqué inventez une histoire dans vos têtes pour embrouiller pour que en gardant la vérité vous n'avez pas besoin de donner des informations qui retrouvent la personne l'heure a sonné pour vous d'être des personnes confidentielles je vais vous expliquer maintenant pour finir pourquoi parce qu'aujourd'hui sans un gabonais confidentiel on ne peut pas faire le clando or c'est l'heure du clando c'est l'heure du clando comment voulez-vous qu'on fasse le clando avec des gabonais qui sont capables de baser tous les secrets rien que parce que tu dragues une tiza dans une boîte de nuit mais la tiza s'en fout même et le plus important c'est que tu as le gain même si c'est le gain que tu as volé même si c'est le gain des crimes rituels tu viens lui raconter maintenant tous les secrets oh tu sais quoi moi je suis proche de Yaya Ping hier au QG même pas plus tard que hier les précisions même pas plus tard qu'il y a eu une réunion au sommet pour décider de comment Yaya Ping va prendre le pouvoir ça va arriver là d'ici deux mois d'ici deux mois il va prendre moi-même j'étais là il y avait même 20 personnes dans la salle tu connais le journaliste machin non il était même là si tu veux savoir la vérité la vérité que je te dis là il était même là maintenant tout ça la tiza s'en fout elle vient pour ton gain tu lui as déjà donné à boire elle faisait déjà pour le motel tu lui dis tout ça pourquoi et il y en a même d'autres on leur donne une information confidentielle tu viens balancer sur un live d'ailleurs que la personne n'a pas validé que c'est confidentiel n'a rien dit te dit que garde ça pour toi tu arrives sur le live oui il y a même oh c'est comment c'est comment comment on peut arriver à libérer notre pays comme ça et vous exposez vos sources et vous détruisez des plans parce que toute information permet de préparer des choses je vous assure je ne vous prends pas mon exemple je ne vous prends pas mon exemple parce que moi aussi il m'est arrivé de faire des mauvais choix moi aussi il m'est arrivé parfois parce que nous on est tous gabonais on a été formatés là dedans c'est un vrai travail de tous les jours d'arriver quelque part de dire que ça je ne dis pas ici ça je dis ça je ne dis pas ici ça je dis ça j'écoute ça je parle pas ça même si je connais je ferme ma gueule c'est un vrai travail mais c'est un travail important donc je ne peux pas vous prendre mon cas comme un exemple c'est tout un travail qu'on doit faire ensemble mais ce que je vous dis c'est que c'est notre cible nous devons devenir comme ça moi j'essaye de faire le plus possible chaque jour il y a des fois où tu te dis ah là ça là cette info là j'aurais peut-être pas dû la partager avec telle personne mais heureusement on est rattrapé parce que ça fait comme ça et puis il y a des jours où tu es content tu dis ouais super là j'ai passé une journée où j'ai respecté mes niveaux de confidentialité parce que c'est tout un travail je vous invite à faire ce travail soyez confidentiel parce que nous sommes entrés dans l'heure du clando c'est plus le temps c'est plus le temps des taxis qui vont chercher les vignettes à la mairie on est dans le temps du clando et puis clando ça rime en bangando c'est vrai ça rime avec bangando parce que normalement bangando c'est pas parce que tu es bangando que tu ne peux pas être confidentiel nous devons devenir des bangando clando avec de la confidentialité bangando c'est quelqu'un qui qui a la folie en lui parce que nous ne pouvons pas enlever notre folie sans la folie nous ne faisons pas tomber ce système mais une folie raisonnable une folie calculée une folie raisonnable une folie calculée soyons des clandos donc là 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 je vais finir avec Sylvia et Nourdine parce que une fois que je vous ai sensibilisé au mode clando sachez que maintenant nous devons comprendre la psychologie de ces deux individus et c'est là où notre clandestinité va faire très mal je vous dis ceci je ne quand je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de convaincre les gens en fait c'est vraiment un travail qu'on doit faire sur soi quand quand vous avez une information n'essayez pas de convaincre parce que essayer de convaincre c'est comme si vous essayiez de vous donner une valeur de la reconnaissance mais non on n'a pas besoin de convaincre les gens si 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 par exemple tu sais que si quelqu'un monte du haut d'un arbre et qu'il saute il va tomber il va se faire mal mais tu lui dis ne monte pas du haut d'un arbre sinon tu vas sauter tu vas te faire mal et lui il te dit non moi je m'en fous mais pourquoi tu vas passer le temps essayer de le convaincre laisse monte va putain me tu vas voir donc n'essayez pas de convaincre les gens ne cherchez pas la reconnaissance des gens ne cherchez pas ce qu'on vous considère comme des gens vrais fausses à se voir même si on vous critique même si quoi même si quoi restez vrai en vous restez vrai dans votre attitude et vrai ne veut pas dire que vous n'allez pas commettre des erreurs vous allez commettre des erreurs mais quand on est vrai on assume ses erreurs on dit là je me suis trompé là je me suis trompé en essayant d'être vrai je me suis trompé mais au moins je suis cohérent avec la vérité bon Sylvia Bongo Ndimba et son fils Nourdi ne dorment pas depuis un bon moment depuis qu'ils ont commencé à éjecter le système la cruche à Lyanga ils ne dorment pas ils ne sont pas sur leurs deux oreilles je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre le fond du problème là je vous donne une information je ne veux pas vous convaincre et vous avez même le droit de douter ça ne me gênera pas c'est même normal moi même je suis comme ça parce que là je vous dis ça je n'ai pas de preuve je vous dis seulement je n'ai pas de preuve que je vous soumets quoi donc je ne peux pas vous en vouloir si vous ne me croyez pas mais si ça ce que je vous dis il est vrai et que à partir de là vous allez comment on va dire considérer que c'est une information potentiellement vraie donc adapter potentiellement vos stratégies par rapport à cette information même en cas de même en plan B ça peut aider ça peut aider pourquoi ils ne dorment pas sur leurs deux oreilles d'abord il faut comprendre pourquoi Sylvia avait voulu mettre à Lyanga devant à Lyanga ce n'est pas la personne qu'on doit mettre devant dans un pays qu'on appelle Gabon un pays africain ce n'est pas la personne pourquoi parce que un il est blanc déjà parce que normalement il y a un problème déjà c'est à dire que quand les gens regardent l'Afrique ils se disent comment un blanc peut être en avant de la gestion du Gabon même les panafricains vont dire mais ça prouve que la France est encore en train de gérer le Gabon et ils ont commencé à le dire même eux ici sont gênés mais pourquoi ils choisissent de mettre à Lyanga devant malgré ces défauts évidents qu'on voit on se dit mais non mais le gars qu'est-ce qu'il fout là en plus il est blanc il est français c'est pas que il est blanc il est norvégien il est blanc il est français c'est à dire que la puissance coloniale que les gens vous misent mais comment ils en sont arrivés là parce que je vais vous dire ce que j'analyse et vous allez me dire si mon analyse est bonne Sylvia a toujours voulu que Nourdine prenne le pouvoir mais Nourdine et Sylvia sont des peureux c'est des poltrons je le dis tel que je le pense et tel que l'information je la connais c'est des peureux je vous en veux pour preuve que non c'est des peureux et vous savez en général nous on connait ça quand tu voulais draguer une fille que tu as peur que la fille te bouche qu'est-ce que tu fais tu vas chercher ton cousin ton frère ou ton pote qui est un peu plus machin et zélé tu vas lui dire que s'il te plaît va draguer la fille là pour moi ça c'est les comportements des peureux comprenez bien Sylvia veut le pouvoir en tant que Sicile impératrice elle a un enfant à côté qu'elle veut placer pour devenir la mère régente au lieu que cet enfant aille conquérir le pouvoir comme dans sa tête elle veut alors que nous on est même contre je ne dis pas que c'est une bonne chose voilà ce qu'elle va choisir elle va choisir un mec que tout le monde peut vomir un blanc un machin un truc tout ce que tu veux c'est lui qui va aller draguer le pouvoir pour eux et ensuite il va finir de draguer le pouvoir et là ils vont placer Nounouche parce que Nounouche c'est un peureux déjà ça vous prouve la nature poltronne du gars et j'en veux pour preuve je continue mon analyse psychologique regardez Mohamed VI son fils n'a que 16 ans Hassan de Maroc le fils qu'il a il n'a que 16 ans il n'a que 16 ans mais ça n'empêche pas que à 16 ans le gars on l'envoie représenter son père à la mort de Chirac à Paris devant des présidents parce que quelque part à partir de ce moment ça vous prouve que la personne n'a pas peur de la gouvernance à 16 ans c'est que c'est pas le genre de gars qui va envoyer une fille un garçon aller draguer à sa place donc c'est pas un peureux il n'a pas peur des chefs d'état il n'a pas peur des événements ça ne veut pas dire que c'est une bonne personne ça vous montre je ne suis pas en train de parler de bien ou mauvais je suis en train de dire que ça vous montre comment un individu d'un côté est peureux et de l'autre comment un individu assume des choses ayant 10 ans ou 11 ans de moins que Nourdine donc tout ça je reviens maintenant au Gabon Nourdine Bongo c'est un peureux maintenant comme il a voulu mettre Alianga devant et que maintenant Alianga les a trahis parce qu'il avait son double plan et qu'ils sont en train de déraciner tout le régime d'Alianga ils n'ont pas encore fini de stabiliser justement leur régime ils n'ont pas encore fini vous suivez ils n'ont pas encore donc ils ne dorment pas tranquillement pourquoi parce qu'ils n'ont pas encore attaqué l'armée l'armée l'a bâché là Alianga avait posté tous ces gens depuis ils ont encore la trouille ils n'ont pas encore fini de nettoyer le problème qu'il y a eu à la GR avec l'histoire de Kelly qui a créé des choses dans l'armée parce que jusqu'à l'armée le terre et tout il y a des gens qui rongent encore leur douleur ils n'ont pas encore fini de gérer le problème de certains qui vont à la retraite d'autres qui ne vont pas à la retraite vous savez que les peureux ils essayent toujours de devenir des gens agressifs pour cacher leur peur et en général dans une dictature la peur repose sur l'armée et l'oppression donc le peureux fait toujours tant qu'il n'a pas la force autour de lui tant qu'il n'a pas 100 000 gardes du corps tant qu'il n'a pas encore tué des gens pour masquer le fait qu'il a peur donc il attaque en premier tant qu'il n'a pas encore fait ça il ne doit pas trente îles aujourd'hui là Nurdin Bongondima il n'a encore le contrôle que de quelques petites parties de l'administration en janvier ils vont faire des conseils de ministres pour changer beaucoup de choses dans l'administration ils ont changé un peu dans la magistrature et c'est même pas encore accepté l'armée c'est encore intacte et l'armée c'est la chose qu'ils veulent le plus avoir pour être rassurés vous avez vu que à Lianga la peur qu'il avait a fait qu'il prenne plein de gardes du corps mais ces gardes du corps je lui ai dit ça dans un live je lui ai dit ça c'est les gardes du corps qui vont même te finir en premier c'est ton entourage que tu prends c'est les gens et qui est-ce qu'il a vendu qui l'a vendu c'est les gens qui l'avaient pris à côté de lui parce que la faiblesse du peureux vient de sa peur c'est lui-même il est comme ça il va se vendre lui-même on a affaire à des gens qui se donnent deux mois pour arrêter de m'appeler s'il vous plaît il y a quelqu'un qui dit quelle armée il n'y a rien là-bas mais je pense que vous venez de prendre le live vous n'avez pas compris ce que j'ai dit je dis que l'armée à Lianga a positionné ces gens et comme à Lianga on essaie de le déraciner les gens d'Alianga sont encore là puisqu'ils ont eu les promotions grâce à Alianga donc ils savent très bien que la chute d'Alianga va les entraîner et ça va arriver avec les tableaux d'avancement et les tableaux d'avancement arrivent fin décembre début janvier donc ils savent qu'aujourd'hui ces gens-là ne dorment pas tranquillement et quand tu joues ta vie quand tu joues ta vie de quoi n'es-tu pas capable parce que Nourdine lui va mener ces gens et les gens d'Alianga sont encore en place donc ils auront besoin de déraciner ces gens sans que ça fasse de bruit donc ils ne dorment pas je vous dis les gens-là ne dorment pas je vous donne une information et ils se donnent et ils ont peur de leur dernière nomination là ils ont peur que les Gabonais sortent en fait je vous je n'ai pas envie de vous convaincre je vous dis analysez juste la psychologie de ces gens vous allez voir Sylvia a déménagé dans l'ancienne maison que construisait Ali Bongo ils ont quitté la maison ils étaient à la Sabine ils sont allés dans la forêt loin là-bas demandez cette information à qui vous voulez moi je vous donne pourquoi ça fait quelques mois ils sont installés là-bas loin de tout le monde où il n'y a où il n'y a que des gardes du corps c'est inaccessible la peur la peur donc ils ont deux mois là où ils vont regarder comment vous allez réagir c'est juste en janvier Mohamed il s'est venu il a dit bon on va faire comme ça de toute façon on est obligé on ne peut plus faire comme on avait décidé bon bon Noudine tu es prêt oh non je ne peux pas je ne peux pas encore faire je ne sais pas si j'en suis capable regardez même l'attitude de Noudine quand vous le voyez en public il marche à côté des gens la photo où il est avec Ali Bongo à côté de la piscine il marche là il est comme ça le bras à côté tu sens que c'est un peureux tu sens que c'est un peureux c'est un vrai peureux et les gens qui sont autour de lui le savent on l'envoie à Réunion il dit rien il est là la bouche fermée parce qu'il a peur de dire des conneries il a peur de ne pas s'y connaître ce qui est une vérité puisqu'il n'a pas la base il n'était pas c'est pas un homme politique c'est pas un homme de médias c'est pas un homme d'administration écoutez bien l'interview du journaliste de RFI vous allez entendre ce qu'il je ne sais pas si vous pouvez aller réécouter cette interview une deuxième fois quand on lui dit mais pourquoi que pensez-vous du placement de Nourdine c'est un gars qui est parachuté là je paraphrase il ne connait rien en gros il est en train de vous dire c'est un pantin qui est là qui a été mis là qui n'était même pas prête là et qui n'est même pas à l'aise avec ça et qui n'est pas fait pour ça c'est un peu heureux ils sont obligés de sortir ça parce qu'on a coupé toutes les autres têtes et qu'il ne reste que la dernière carte à tirer et cette carte là ils tremblent pendant deux mois ils vont trembler dessus ils vont trembler dessus vous avez donc peuple gabonais nous avons deux mois on est en décembre en janvier il y aura les conseils des ministres depuis là il n'y a pas des conseils des ministres ils veulent tout changer en profondeur puis il y aura les tableaux d'avancement dans l'armée ça là c'est le tsunami là cette période instable là ils ne vont pas endormir c'est donc l'heure a sonné l'heure a sonné quand l'adversaire est sur un terrain glissant quand il est sur des sables mouvants c'est à ce moment qu'il faut le faire bouger bouger pour qu'il s'enfonce le plus possible jusqu'à ce que lui il construise des ponts des trucs en béton armé pour le moment il n'y a rien de solide sous ces gens il n'y a rien je vous dis ils ont peur Sylvia est Nourdine et la personne sur qui il s'appuie au Gabon c'est un crombécile lui-même paralysé d'un côté il a maigri donc ils savent très bien qu'aujourd'hui leur pouvoir ne repose sur rien ils sont en train de faire une chasse aux sorcières qui leur coûte cher et ils ne savent pas d'où peut venir la trahison mais c'est le moment où le peuple doit dire bon comme vous avez peur là on va vous donner les raisons d'avoir peur c'est ce moment qui est maintenant à l'international on vous fait croire qu'ils ont des appuis non ils ont des gens qui se disent on risque on tente un pari puisque de toute façon si ils réussissent le pari ils gagnent tout parce que Mohamed VI va devenir plus officiellement encore président de la république gabonaise il va placer quelqu'un qui n'a aucune construction idéologique qui a des alliances très affectives avec lui très très affectives qui est un gamin de 26 balais il va le laisser là le temps qu'il faudra et il vient là tous les 3 mois pour gérer son truc il a besoin de quelqu'un comme ça donc ils tentent un coup ils ont tenté un coup et vous vous êtes en train de vous dire oh Nourdine est déjà président Nourdine tremble il tremble il est quasiment en train de pisser là où il est assis il ne sait plus où dormir comment faire et vous vous dites qu'il est président il est quel président un gars qui est même prêt à fuir le Gabon s'il y a quelque chose qui se passe Bongo avait fui en 90 vous croyez que c'est le Nourdine là qui ne va pas prendre la poudre d'escampette Nourdine là vous allez seulement entendre du jour le lendemain qu'il a fui au Maroc Sylvia était prête à quitter le Gabon à divorcer avec Ali Bongo quand il a eu son problème à Riyad que c'est un secret de polichinelle elle était prête c'est pour ça qu'elle vivait à Londres maintenant elle est tout le temps au Gabon elle vivait à Londres avant elle voulait quitter le Gabon donc elle ses valises sont même déjà posées à Londres elle c'est même pas compliqué toute une vie toute une vie elle est là oh moi je veux porter les Dior les Chanel les machins je suis là maintenant que pour parler des problèmes du Gabon ça va encore durer combien de temps les autres ont dit bon non ça va pas durer longtemps si tu places Nourdine là ça va aller vite nous même on va gérer moi même si tu vas pousser les cartes on va mettre les mains on va faire les tableaux d'avance comment ça va aller si sa vie est difficile elle va fuir il n'y a plus rien je vous dis il n'y a plus on est dans une situation inédite Binye Binze c'est toi qu'on veut nommer premier ministre parce qu'en Corbe Calais vous avez vu les articles qui sortent sur En Corbe Calais je ne le défends pas c'est tous des voyous mais je vous explique les coups qu'ils vont faire ils vont remplacer le premier ministre et il y a des réflexions autour du Mogabo parce que le Mogabo c'est des dieux de la vieille eux ils sont là depuis ils ne fuient pas c'est pas pour rien que je parle aux affaires étrangères c'est parce que le Mogabo est comme un silure qui est sous l'eau ils attendent la moindre opportunité c'est des opportunistes quelqu'un me demandait le jour de mai pourquoi Denise Mokam elle est là depuis 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 mais oui le Mogabo a le secret de la longévité dictatoriale eux là même si tout le monde meurt ils resteront c'est eux qu'on va toujours prendre pour jouer les basses besognes en sourdine tout cela et les Simon Toutouméman et les Bakomoubele comment il s'appelle Denise Mokam et les qu'est-ce que je ne vous cite pas tout cela vous suivez ? c'est ça qui est en train de se préparer donc ils vont chercher des gens solides pour eux des crocodiles des gens qui aiment l'argent c'est eux qu'ils vont mettre en avant encore becalé on lui sort déjà les docs d'ailleurs je parlerai de lui une autre fois je parlerai de lui une autre fois mais lui même il sait que là en ce moment ce n'est pas bon parce qu'il ne fait pas partie de la clique en sourdine et en sourdine va placer ces gens parce qu'il veut se stabiliser il veut se donner un semblant de stabilité et lui il va accepter puisqu'on va lui donner le gain on va le menacer puisque lui même c'est un frappeur avec la société qu'il a là dans sa contrée une société forestière dans laquelle il recycle l'argent volé qu'est-ce qu'on ne sait pas au Gabon c'est cette société forestière qui fait même le développement de la route il a un hôtel là-bas qu'est-ce qu'on ne sait pas dans sa contrée et toutes les frappes qu'il y a en dessous les gens là le savent il a une société forestière donc Corbe Calais a une société forestière dans sa contrée qui opère il a un hôtel là-bas où il fait tourner son gain qu'est-ce qu'on ne sait pas donc là on va commencer à sortir ses docs parce qu'ils ont déjà choisi de l'éjecter ensuite je ne sais pas si c'est au prochain ou dans 2 ou 3 conseils il va partir normalement et ils vont mettre des gens de Nourdine et d'Akombesi parce que c'est Akombesi qui est leur comment on va dire mastermind on appelle ça la matrice c'est Akombesi leur matrice regardez la qualité de matrice qu'ils ont choisi vous-même ça veut dire que vraiment c'est bolet si c'est Akombesi qui devient la matrice du Gabon c'est dans l'état où il est là c'est bolet c'est pour vous dire que vraiment peuple gabonais vous n'avez que 2 mois pour faire quelque chose qui fait que les gars ils prennent les avions ils rentrent chez eux 2 mois on est en décembre janvier peut-être en février là ils vont déjà bétonner encore plus jusqu'à peut-être mars parce qu'on attend les tableaux d'avancement ils vont d'abord bien réfléchir ah est-ce qu'on enlève-t-elle est-ce qu'on met-elle est-ce qu'on enlève-t-elle tous les gars qui ont rendu les bons et loyaux services là à la DGR pendant les arrestations ils auront leurs avantages ils vont être nommés c'est pour ça qu'ils font les choses de manière zélée parce qu'ils savent qu'on va les nommer on va les avancer tous ces gens là c'est comme ça que ça fonctionne tu rends des services dégueulasses et on va penser à toi le jour où donc Nourdine aussi il fait son casting qui est-ce qui va vite arrêter le doudangoy allo oui l'avion oui atterri qui a fait ça c'est l'agent machin c'est l'agent Hug c'est l'agent Malone 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 Hug voilà et puis on attend la nomination et désormais colonel de machin machin Malone machin et désormais lieutenant l'agent Hug machin voilà l'heure a sonné tous les proches d'Alianga vont sauter ils vont aller au congélateur la prison centrale c'est le congélateur certains vont sortir du congélateur d'autres vont rester jusqu'à la date de péremption la question qui se pose aujourd'hui c'est qui qui va rester dans le congélateur jusqu'à la date de péremption de Sangel qui parce que c'est comme le congélateur de Sangel Alianga Lacruche Grégory et tout ça eux ils se disent que non quelqu'un va nous acheter avant quelqu'un va nous acheter avant la date de péremption parce que le régime a besoin d'abord aujourd'hui Nourdine a besoin d'abord de se stabiliser pendant ce temps nous on doit être au congélateur ils vont nous humilier c'est normal après papa colon va dire oh vous avez des français qui sont en prison renvoyer le nous ils ont oublié que les français ont été massacrés au QG et ils n'ont rien fait mais là on va dire oui il y a quelques français qui ont été arrêtés dans l'opération scorpion donc quand ils commettaient leur crime là ils étaient français leur passeport c'est des passeports gabonais ils agistaient en tant que gabonais en territoire gabonais donc certains vont baser les trucs les haïkongoni ils sont que ah vraiment moi là en bas là c'est vide donc personne ne va me protéger obligé il sort les docs popo popo nous reading comme ça il dit oh si je vais en prison je vais retrouver tous les gars que j'ai mis là bas donc même si je serai en VIP comme même ils appellent ça là bas parce que VIP là c'est tu dors par terre c'est ça VIP donc même si je serai en VIP je ne sais pas peut-être je dors là quand je me réveille je trouve dix colosses sur moi un m'a déjà pris le bras gauche l'autre le bras droit et ils sont là ils vont me faire ça one 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 nous réfléchit comme ça, il dit, oh non, un procureur en prison. Vous avez déjà vu ça, vous ? Un procureur qui envoie les gens en prison. Celui qui a fait que les gens ne sortent pas. Celui qui a fait que tu es là depuis... Parce que tout le monde mélange, se disent que ça colle de Nzaou, que je suis là depuis 10 ans, même si Nzaou est là depuis 2 ans. Donc, s'il rentre en prison, là, Nzaou, c'est que... Ah ! Non, vrai, vrai. Grégory Lacroche, il peut même encore aller, machin. Il peut même encore résister, l'état à ça, tout ça. Mais moi, Nzaou, en prison, oh non, pardon. Donc, obligé, certains d'entre vous vont collaborer. Vous allez voir, on ne va pas les arrêter. D'autres ont utilisé quelques-uns de leurs réseaux pour s'échapper. On leur dit, vite, 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 va prendre l'écharpe. Mais quand on dit, vite, vite, va prendre l'écharpe, là, vous croyez quoi ? Le PDG savait, ils l'ont juste protégé. Ndoudangoy a été protégé pour ne pas aller en prison comme Tony. Parce que, eux aussi, ils ont leur réseau en dessous, en dessous. Vous croyez que dire à Tony Ndombak que va prendre ton écharpe, c'est comment ? C'est pas compliqué. Mais les gars, ils ont tendu un piège à l'un, et puis ils ont laissé l'autre parce qu'il y a des réseaux. C'est des réseaux. Et lui, il vient maintenant chanter. Pourquoi vous me cherchez ? Je suis là, machin, tatatitata. Mais pourquoi d'abord l'avion a décollé et atterri ? Tu ne viens pas parler de ça que la DGSS, c'est eux qui t'ont dit, via un hélicoptère qui a été dépêché spécialement pour Tuan Ndoudangoy. Quand tu allais en Franceville, tu as rassemblé les jeunes pour dire que venez faire blocus au cas où on m'arrête. À Franceville. Les gars, t'ont fait une demande d'explication. C'est la DGSS. C'était pas la DGR. Les agents sont partis spécialement de Libreville. Ils t'ont dit, tu as une interdiction de quitter le territoire. C'est pour ça que ton avion a... J'ai parlé de ça dans un live le lendemain. C'est pour ça que ton avion est revenu et tu viens faire les fanfarrons dans un mariage pour dire, pourquoi vous me cherchez ? Qui te cherche ? Les gens qui te cherchent, ils t'ont trouvé dans l'avion, ils t'ont fait descendre ? Donc, ton temps arrive. Toi-même, tu sais que ton temps arrive. Arsène Kogé, son temps arrive. Tony Ndomba a déjà été pris parce que lui, il n'avait pas été protégé par ses réseaux et surtout, c'est qu'ils en veulent particulièrement Tony Ndomba. C'est pour ça que on ne lui a pas fait les mêmes aménagements que les autres. Ils lui en veulent particulièrement, mais c'est lui-même il a joué, il a perdu. C'est un jeu de gangster, tu joues, tu perds. Et les autres, on les arrête avec humiliation et il y en a certains, on les arrête, on n'en a même pas une image. Il y en a certains, on fait les perquisitions et les images, d'autres non. Tout ça, c'est pour vous travailler le mental. Bientôt, ils vont aller fouiller la résidence de Blas à Franceville. Ils vont vous dire qu'ils ont découvert 275 milliards dedans. Comme si quelqu'un d'entre vous avait vu quelque chose. On sait que Blas, c'est un voleur. On sait qu'il a sorti plein d'argent. Je ne peux même pas remettre en question le fait qu'il est voleur, je l'ai dit moi-même. Mais je vous dis que ne rentrez pas dans leur game. Ils sont en train d'essayer de jouer un game avec votre mental. On est d'accord, on est content que le régime se casse les têtes les uns avec les autres. Mais il y a un niveau où on leur dit que votre sop opéra là, votre dona beija là, on n'est pas dedans. Votre scénario que vous écrivez, on n'est pas dedans. Et je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. C'est tous des voyous. Voilà. Il n'y a même pas à dire ce qu'ils font là, quelqu'un là, c'est pas bien. Un père de famille, je m'en fous. Quand il volait, il était père de famille. Et pendant ce temps, les gens mouraient à cause de l'agent qu'il a volé. Regardez celui qui a détourné l'agent Lac-Namge. Vous trouvez ça normal ? Sur le dossier Evelyne, vous avez vu tout ce qu'on a galéré pour que Evelyne puisse avoir des soins jusqu'à ce que Lac-Namge a décidé de rompre les soins à Evelyne ? Et aujourd'hui, il faut venir avoir pitié de quelqu'un comme Renaud Alogo, alors que c'est lui qui nous a envoyé les docteurs de Sam et toute la clique pour venir nous embêter. On essaye de soigner une compatriote. Vous trouvez ça normal ? Heureusement, aujourd'hui, Evelyne est installée en France. La France a plus pitié des Gabonais que le Gabon. Ils ont plus pitié d'une Gabonaise malade que le Gabon. Que Renaud Alogo Akwe. Et après, vous allez dire les fans sont au Bangam. Au Bangam de quoi ? Voici une fan qui était malade. Renaud Alogo Akwe, fan de Yem. Au Bangam est où dedans ? Il est venu abandonner Richie et Evelyne en plein Paris. Là, j'entends pas les tribalistes dire que les fans ne sont pas au Bangam finalement. Non. On veut seulement voir là où c'est au Bangam. Parce qu'on veut noyer le chien. Qui veut noyer le chien l'accuse de rage. Et dans l'autre côté, oh non, là, on n'a rien à dire, machin. Regardez. Stéphane Zeng, fan. Evelyne, fan. Richie, fan. Melody, fan. Alogo Akwe, fan. Unsam, fan. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu au Bangam. Evelyne, on lui a prolongé ses soins. Le Gabon l'a fait opérer. Là, j'entends plus les au Bangamistes. Les minaleurs au Bangamistes. Les gens qui développent des théories. Eux-mêmes, ils sont tribalistes. Et ils viennent mettre le tribalisme au cœur de ce combat. Comme si nous, on était là pour faire le tribalisme. Vous croyez que tout ce qu'on dénonce aujourd'hui sur le Gabon, c'est les Renauds Akwe, les Tony Ondomba. Vous croyez que si j'étais tribaliste, si les fans étaient le fameux au Bangam que vous dites-là, vous croyez que quel fan serait venu dénoncer Tony Ondomba ? Pendant ce temps, certains vont protéger les Ndoudangoy parce que c'est Okulu. Pendant ce temps, certains vont protéger les Mienais parce qu'il est Mienais. Et on va accuser les autres. Alors que nous tous on fait un combat qui nous expose. À cause de tout ce qu'on fait, on ne peut pas rentrer chez nous. Parfait, moi, les Jonas Moulinda, tout le reste, on ne peut pas rentrer chez nous. Vous venez nous amener quelle considération ? Quelles considérations vous voulez nous amener ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se dire l'heure a sonné ? Nous sommes là pour le Gabon et peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de travailler pour le Gabon. Pas à regarder les considérations. Voilà, Georgine Guéman me rappelle. Georgie est même fan. Mais si, non, non, fan. Hein ? Mais pendant ce temps, Evelyne a été abandonnée dans la nature comme des centaines d'autres Gabonais. Certains ont été abandonnés en Tunisie. Mais là, il n'y a pas les gens qui peuvent, les grands théoriciens, de défendre. Pour venir dire que, non, finalement, les fans ne sont pas... Stéphane Zeng dénonce Tunis-Undomba. Oh, non, mais non, mais non. Mais le jour où tu vas marcher avec Starley Rolls, oh, ben là, c'est l'oban-gamme des fans. Ouais ? Ouais ? J'en parle parce que nous allons arriver à la croisée des chemins dans le Gabon. Changez vos mentalités. Il faut arrêter avec cette histoire de tribalisme. Il faut arrêter avec ça. Nous sommes en train de nous battre parce que Fan, Pounou, Mienn, Zébi, tout ça, tout le monde subit les mêmes problèmes. L'AVC ne regarde pas que celui-là est du G9, celui-là est du G2, celui-là est Mekamon, comment ? Celui-là est Mpounou. L'AVC ne regarde pas. Hein ? Ça ne regarde pas ça. Les accidents ne regarde pas. Les crimes rituels ne regarde pas. Tout ça, nous subissons ça ensemble. Nous allons combattre cela ensemble. Mais ce sont les diviseurs, les perfides trompeurs. Et pour beaucoup, ils sont sur ce live. Pour beaucoup, ils sont là, avec les langues bien, bien acérées, en train de dire nous sommes pour le Gabon nouveau. Gabon nouveau de quoi ? Change ta mentalité. Change ta mentalité. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce live et que tu as l'habitude de faire ça, change ton sense. Tu n'es pas au bon endroit. Tourne encore bien le truc. Il te manque un truc pour passer à un autre level. Il te manque un truc pour passer à un autre level. Passe à un autre level. Quand on m'empêche d'aller voir l'enterrement de ma vieille, ce n'est pas une question de nye 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 fan, nye 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 pour nous, nye nye nye. C'est parce que tu dénonces un système, ce système te punit. Que tu sois fan pour nous, nye nye, Zébi. Combien parmi nous n'ont pas pu rentrer enterrer leur mort ? Combien parmi nous ne peuvent pas aller voir des fêtes dans leur famille, des mariages, des choses qui sont importantes pour un bantou ? Combien ? Et vous croyez que ça, regarde, il se préoccupe de que vous soyez fan pour nous, Zébi ou Miene ou Kota ou Teke ou quoi ? Mais il regarde juste que celui-là, il nous combat, on le punit. On le punit. Donc, je m'arrête là-dessus pour le moment. L'unité aujourd'hui, c'est que l'heure a sonné, nous avons le temps. Là, le temps est devant nous. Dieu, Dieu dans sa puissance, pour ceux qui sont croyants. La nature, pour ceux qui ne le sont pas. Mettez ce que vous voulez. et yo, je ne sais pas, Ndiambi, Ndiambi, tout ce que vous voulez. Mettez-le à ouvert les vannes. Chaque jour, il nous donne des occasions. Voilà. Tout ce que je voulais vous laisser. Sinon, pour le reste, c'est l'homme qui a peur. Sinon, en vrai, il n'y a rien. Merci d'avoir partagé ce live et de l'avoir suivi. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501